Hello ! On se retrouve après de longs mois sans vidéo et je n'ai pas les conditions optimales pour tourner celle-ci, mais c'est pas grave, c'est le sujet qui compte. J'ai le soleil en plein visage et je pense que d'ici la fin du tournage de cette vidéo, il aura baissé. Donc je ne vais pas avoir la même lumière entre le début et la fin, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir du marketing de contenu et comment il est en train de changer de manière drastique, ce qui va forcément conduire à des changements de stratégie pour 2023 sur notre marketing de contenu. Lorsque vous demandez aux entrepreneurs quels sujets ils aimeraient qu'on couvre actuellement, quand on parle justement d'être rentable, tout ce qui est marketing de contenu, tout ce qui est marketing tout simplement et communication, ils vont tous vous répondre marketing de contenu organique, vente et le fait que celle-ci soit récurrente. C'est un sujet brûlant et aujourd'hui, on voit vraiment la nécessité de commencer à vraiment développer ou en tout cas poursuivre à développer sa portée organique pour servir ses ventes et son business. Et si vous ne savez pas ce que c'est que la portée organique, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, je suis Virginie Lefraud, coach business, experte en webmarketing, spécialiste en acquisition client. J'accompagne les entrepreneurs de service à gagner en visibilité et surtout le nerf de la guerre, avoir des revenus en continu. Tous les mois sur cette chaîne, retrouvez des conseils en marketing, vente, entrepreneuriat digital, alors on s'abonne pour rien rater. Retournons à notre vidéo et plus précisément sur les changements à mettre en place pour 2023 en ce qui concerne le marketing de contenu. Et ça va s'articuler autour de 4 réflexions en fonction d'observations du marché, de conférences qui ont déjà eu lieu sur le sujet et de mes propres observations avec justement mes clientes et puis mon propre business. On constate notamment que ce dernier semestre aux Etats-Unis et en France, les marketeux se concentrent de plus en plus sur tout ce qui va concerner l'organique plutôt que le payant. J'ai toujours cru que l'organique était à privilégier sur le payant. Mais en vrai, il vaut mieux utiliser les deux de manière complémentaire parce que ça permet d'avoir un business à deux vitesses. L'un sur le long terme avec la portée organique, l'un sur le plus court terme avec le payant et selon justement le format ou les points d'ancrage qu'on utilise, on va utiliser l'un ou l'autre. Ça, ça a toujours été comme ça jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout, 2023, gros changement. Première réflexion, on ne peut plus passer à côté des médias acquis. En gros, un média acquis ou un média gagné, ça dépend comment vous l'appelez, c'est un contenu qui va être publié en dehors de vos réseaux ou de votre site internet. Ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de cette publication et vous allez donc gagner en visibilité encore plus puisqu'on sait que tout ce qui est dit par d'autres a plus de valeur souvent que ce que l'on peut dire soi-même de son propre business. Donc, vous avez gagné cette visibilité. D'où le média gagné. Par exemple, une personne tiers va partager votre contenu sur ses propres réseaux sociaux. Ou alors, sur les plateformes dédiées, quelqu'un va mettre un avis, un témoignage sur votre business. Vous pouvez être également invité lors d'un live Instagram, un podcast, sur une vidéo YouTube et toute autre plateforme. Vous avez peut-être aussi vos services, votre entreprise qui va être référencée sur des forums, des annuaires ou un autre site, un blog, etc. Mais qui va avoir une adresse, l'adresse de votre site web, par exemple, ou de votre réseau préféré, favori, en tout cas celui sur lequel vous communiquez, et qui va rediriger vers ceci. Alors, cette extension de visibilité, elle ne date absolument pas d'aujourd'hui, bien sûr. Mais avant, si on avait la flemme de faire ça, ou qu'on n'avait pas le temps ou pas l'envie, parce que ça demande quand même du travail, on pouvait arriver à le pallier avec de la publicité payante. En tout cas, la visibilité gagnée grâce aux médias acquis, eh bien, on pouvait le pallier avec de la publicité payante. Cependant, avec les dernières mises à jour Apple, les restrictions autour de la protection des données. Donc, clairement, tout ça, ça a changé le paysage actuel de la publicité payante, qui est moins facile. Avant, je voulais dire moins efficace, mais ce n'est pas vrai. C'est moins facile d'en faire qu'il y a 5 ans. Donc, attention, je n'ai pas dit que la publicité payante n'était plus quelque chose à faire. Je dis bien que c'est moins évident de passer par la publicité payante pour les mêmes résultats que nous avions il y a 5 ans. En plus, quand vous créez de la publicité payante, eh bien, celle-ci s'ajoute à ce que vous avez déjà créé. Alors que le contenu organique va fortement s'appuyer sur tout ce qui a été fait auparavant. En fait, c'est un peu une suite logique et votre portée va devenir de plus en plus forte, tandis que vous n'aurez pas besoin de faire de plus en plus de contenus. Je vous donne un exemple. Vous créez un événement et vous allez faire de la publicité pour promouvoir cet événement. Une fois que l'événement est passé, forcément, vous arrêtez vos publicités. Plus personne ne verra ces publicités et elles ne serviront absolument plus votre visibilité, votre référencement d'entreprise, de service. Si en revanche, vous créez du contenu organique, un podcast, une vidéo YouTube, un article sur votre blog, etc., si vous arrêtez de produire du contenu organique, eh bien, tout le contenu que vous allez faire avant va continuer de travailler pour vous et va continuer de servir votre référencement et votre visibilité. Ce qui n'est pas le cas du payant. Le payant, on arrête, il ne se passe plus rien. Le seul avantage du payant, c'est de pouvoir donner un vrai coup de boost parce que nous avons quelque chose de temporaire à promouvoir. Et sans compter, super avantage du payant, le ciblage. On est capable de cibler de manière énorme, de manière extrêmement efficace, les personnes qu'on veut toucher, notre audience. Donc, avec ce que je viens d'expliquer, en fait, on dit que la publicité crée une visibilité qui se superpose alors que l'organique, on parle d'un média qui se complète. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile de comparer ces deux choses. Il y en a un qui est sur le long terme puisqu'il sert en permanence notre référencement et notre visibilité et l'autre qui va être sur le court terme pour faire un boost sur quelque chose de précis. Et c'est pourquoi, jusqu'à présent, eh bien oui, on préconisait de faire un petit peu les deux pour avoir justement ce gain de visibilité à deux vitesses dans son business. Bon, j'arrête cette démonstration aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe, bien entendu, et sur lequel il faudrait étendre le sujet. Mettez-moi dans les commentaires si c'est ce genre d'informations entre la publicité payante, la version organique, comment est-ce qu'on fait. Les deux pourraient vous intéresser comme sujet de vidéo. Sauf qu'aujourd'hui, la demande, elle est claire. Les gens ont besoin de détails pour comprendre ce que vous proposez, du détail, et vous faire confiance, et ensuite peut-être acheter chez vous. C'est clair. Avant, on faisait vraiment confiance à la publicité qu'on voyait à la télévision. Maintenant, on se dit, oh, encore de la pub. Ce n'est pas du tout la même démarche. Donc, la demande est claire. Les gens ont besoin de détails pour vous faire confiance. Et c'est seulement s'ils vous font confiance qu'ils achèteront chez vous. Et donc, puisque, avec ces changements du paysage actuel, de la publicité, eh bien, c'est moins efficace, attention, je n'ai encore pas dit qu'il fallait l'abandonner, mais c'est plus difficile d'avoir les mêmes résultats, eh bien, c'est là que les médias gagnés, qui finalement sont de la portée organique, mais qui font la même chose que la publicité, sont devenus primordiales. On ne peut plus passer à côté. Deuxième réflexion, je vais parler de communication de niche. Arrêtez de faire de la communication de niche. Qu'est-ce que c'est ? Je ne parle pas d'un positionnement de niche, je parle bien de communication de niche. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les choses, elles changent, elles évoluent. Et forcément, eh bien, on doit s'adapter. Si vous ne voulez pas que votre entreprise meure, vous devez vous adapter. Que ce soit les nouvelles tendances de marché, des nouveaux arrivants, des nouveaux outils, les objectifs de vos clients, vos clients eux-mêmes, tout ça, ça évolue. Et que ça vous plaise ou non, eh bien, ça évoluera et ça continuera d'avancer, même sans vous. Donc, si vous avez une communication nichée, extrêmement nichée, c'est-à-dire une seule philosophie, une seule opinion, un seul sujet, eh bien, ça va être extrêmement compliqué d'évoluer sur le même niveau que ce qui évolue avec vous. Votre marché, vos clients, vos objectifs, vous avez compris. Imaginons, vous ne parlez que d'Instagram pour développer votre business. Alors, même, pourtant, Instagram, c'est un sujet qui est plutôt large. Mais on va dire que vous êtes niché sur Instagram. Et que demain, Instagram devient un peu Facebook. C'est-à-dire qu'il y a un autre réseau qui va prendre ce relais. Eh bien, vous ne pouvez plus changer de sujet parce que vous avez donné l'habitude à votre audience de ne parler que Instagram. Vous allez être pris au piège à faire quelque chose qui, déjà, ne vous épanouit plus, n'est plus vraiment le sujet qui va aider votre audience. Et vous allez être bloqué. Donc, on choisit deux, trois, cinq, grand maximum, trois c'est bien, thèmes principaux sur lesquels on développe notre service, sur lesquels on a besoin de discuter auprès de notre audience. Pas un seul. Troisième réflexion, ne trouvez pas vos clients, créez-les. Alors, compliqué cette phrase parce que, justement, on essaye de ne pas chercher ses clients un par un. OK ? Surtout pas. Ce n'est pas comme ça qu'on a une entreprise. Il faut que les clients viennent à nous. Donc, la réflexion, c'est ne pas trouver ses clients, mais bien de les créer. Je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que le marketing de contenu n'est pas là pour attirer le bon client. On le répétera assez souvent. Publier pour publier, ça n'est pas efficace, ça ne sert pas vos ventes. Il y a des étapes à respecter. On est d'accord que votre client potentiel, d'abord, il faut qu'il soit sensibilisé au fait qu'il a une problématique à régler. Et qu'il peut la régler. Ensuite, il va rechercher des solutions potentielles pour régler sa problématique. Et enfin, il va peut-être vous trouver et considérer que vous êtes la personne qui peut régler sa solution. Vous voyez que là, on a trois grosses étapes, c'est schématique. Et si vous ne créez pas du contenu pour chacune de ces étapes et que vous ne faites, par exemple, que parler de vos offres ou simplement les pointer du doigt comme quoi ils ne font pas ça, oh là là, pas bien, vous risquez de ne absolument pas avoir de client. Donc, vous n'arrivez pas à créer le client, vous vous arrêtez à poster du contenu en croisant les doigts pour que ça fonctionne. Donc, de la même manière, je ne vais pas pouvoir approfondir ici comment on crée du contenu en respectant ces trois étapes. Ces trois étapes, c'est le cycle de vente, le cycle d'achat. Pareil, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si une stratégie complète, comment est-ce qu'on la monte, comment est-ce qu'on fait pour suivre ce processus. Si ça vous intéresse en vidéo, n'hésitez pas à me le mettre ici dans les commentaires. Et petite parenthèse, j'ai une mini formation qui se trouve d'ailleurs en description qui peut permettre justement, enfin c'est une mini formation sur ce sujet, qui vous explique quel contenu convertit vos prospects en clients en fonction justement de ces étapes de cycle d'achat. C'est en description. Fin de la parenthèse. Donc, ne croyez pas que si personne n'achète votre offre, c'est parce que vous attirez le mauvais public. Pas du tout, c'est faux. Vous n'avez tout simplement peut-être pas créé le contenu qu'il faut pour chaque étape. Un contenu pour supprimer leurs croyances limitantes, un contenu pour changer leur perspective et leur perception, celle qui va justement les faire remettre en question et leur faire comprendre qu'il existe des solutions. Vous n'avez peut-être pas non plus créé de contenu pour qu'ils vous voient comme une autorité, comme une personne experte ou tout simplement pour qu'ils vous fassent confiance. Vous n'avez peut-être pas non plus créé de contenu pour identifier quelles problématiques ils ont et quelles solutions ils ont à leur portée, même si ce n'est pas forcément la vôtre. Et vous n'avez sûrement pas de créé de contenu qui explique pourquoi vous êtes la personne potentielle pour régler justement ces problématiques. C'est bien toute une stratégie à mettre en place, une stratégie de création de contenu, une stratégie qu'on va appeler aussi une stratégie de conversion. Donc, on utilise du contenu qui convertit. Donc, il ne s'agit pas de trouver ses clients et de leur verser du contenu, mais bien de créer un client à partir d'un prospect, à partir de quelqu'un qui est potentiel. Et de faire suivre toute une stratégie de conversion. Donc, on va le créer son client. Quatrième réflexion, le combo gagnant, c'est quoi ? C'est trafic, tunnel, service, humain. Si vous n'avez pas de résultat dans votre entreprise, a priori, c'est qu'il y a une de ces catégories qui, généralement, est défaillante. Concernant le trafic, est-ce que vous en recevez suffisamment et surtout de manière régulière ? Tunnel de vente, est-ce que vous avez un processus pour que quelqu'un qui est un prospect ou qui arrive chez vous et qui observe ce que vous faites, devienne client ? Vos services, quelle est votre offre ? Quels sont vos tarifs ? Et surtout, quels sont les résultats que vos clients ont avec vos services ? Et la partie humaine ? En fait, là, je parle de vos équipes ou des prestataires avec lesquels vous travaillez. Donc, quels sont leurs rôles à chaque étape dans votre entreprise ? Et quels sont leurs résultats ? Ces quatre éléments de business fonctionnent ensemble. Vous avez bien entendu, ensemble. Si votre business ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une de ces catégories ou plusieurs qui est défaillante. Voyez-le un peu comme une chaise à quatre pieds. Si vous sciez un pied, les trois autres, ils ne vont pas tenir le coup. Si vous en sciez deux, etc., vous avez compris l'image. Si on ne travaille qu'une seule catégorie à la verticale, les autres vont flancher. On les travaille toutes de manière récurrente, c'est-à-dire qu'on analyse en permanence où elles en sont, les étapes, l'optimisation de celles-ci et de manière surtout complémentaire. Et d'ailleurs, aucun problème à ce qu'il y ait des choses à optimiser. C'est exactement comme ça qu'on gère un business. Tous les trois mois, tous les six mois, tous les ans, tous les X années, on va analyser selon les étapes de projet et d'évolution. Où est-ce qu'on en est et comment passer au niveau supérieur ou comment faire mieux ceci ou comment s'adapter à un marché qui change, etc. Donc, on est en permanence en train d'optimiser et c'est la seule manière que vous aurez d'avoir un business qui fonctionne. Donc, on prend le temps d'évaluer, d'identifier, de planifier et d'exécuter. Et donc, ne vous culpabilisez surtout pas. Si quelque chose ne fonctionne pas, on est tous passés par là. À vous, justement, d'identifier, isoler, exécuter, planifier, etc. Et, parenthèse, si vous considérez que tout fonctionne bien et qu'il n'y a absolument rien de cassé dans votre business, eh bien, ce n'est pas un souci non plus, mais ça veut simplement dire que vous avez atteint un palier et que vous n'êtes plus dans la capacité, je mets des guillemets quand même, à évoluer. Ça veut dire que c'est là qu'il va falloir se poser et se dire, OK, là où en est mon business, est-ce que ça me suffit ? Parce qu'on n'est pas obligé de construire un empire en permanence. On peut très bien avoir un business qui sert un mode de vie et l'étape où on en est, il nous suffit. Ou est-ce qu'on se dit, en fait, j'aimerais aller à l'étape supérieure et auquel cas, il faudra quand même réfléchir à voir ce qu'on pourrait améliorer. Donc, si vous en êtes à, non, mais il n'y a rien qui est cassé, tout fonctionne bien, c'est que vous êtes à un palier où vous n'avez plus de capacité à évoluer. Donc, il faut soit le créer, soit stabiliser ceci parce que c'est ce qu'on veut. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. On like cette vidéo, on s'abonne. C'est ce qui nous permet justement de te motiver pour continuer à vous fournir du super contenu en vidéo. Mettez-moi aussi en commentaire ce que vous aimeriez entendre sur la chaîne. C'est pour vous que je fais ça, donc autant avoir des sujets qui vous plaisent, tout simplement. Et vous avez la possibilité ici de regarder quelques vidéos sur la vente, l'entrepreneuriat digital, le marketing et comment construire les fondements d'une entreprise rentable. Je vous dis au mois prochain et on se retrouve sur les réseaux, sur Instagram. On discute. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501